Bienvenue à tous pour cette septième méditation et comme d'habitude nous allons parler un petit peu du bon comportement de l'attitude qu'il faut avoir pour atteindre une méditation parfaite je voudrais parler aujourd'hui du renoncement alors on pourrait se dire le renoncement mais qu'est ce que c'est c'est la vision d'un yogi le principe du yoga c'est de nous unir à la vérité qui englobe tout la vérité dont tout émane le propriétaire suprême en quelque sorte et le parfait renoncement c'est de comprendre que si nous prenons quelque chose qui nous appartient pas on est ce qu'on appelle un voleur est un voleur il vit dans un état d'esprit de peur d'anxiété il vit dans une prison or pour atteindre la libération nous devons véritablement pour atteindre cette paix intérieure rendre à cette vérité sa propriété l'âme et sa propriété le corps et sa propriété la demeure où nous habitons et sa propriété l'environnement et sa propriété donc la vision d'un yogi c'est c'est d'être établi dans cette équanimité de voir la vérité partout et de comprendre que tout est à elle et que nous sommes tous reliés les uns les autres à cette vérité c'est ainsi qu'on peut atteindre la paix nous voyons par exemple dans l'histoire tant de gens se faire la guerre pour une idéologie un territoire moi même quand j'étais jeune je vivais dans la gang et j'ai frappé tellement de gens pour un territoire pour une couleur mais elle j'atteins la paix de cette manière là et l'amour non c'était tout le contraire je pensais trouver le bonheur je n'ai pas trouvé le bonheur véritable le bonheur sera accompli lorsque nous pourrons enlever toutes ces barrières en nous et d'être en harmonie avec tous les êtres et la vérité absolue c'est quelque chose qui est très important c'est la base du yoga donc comment faire il suffit simplement intérieurement quand vous méditez de penser que tout lui appartient et de tout lui redonner et vous sentirez alors une sensation de liberté totale et votre vie changera vous devez graduellement vivre avec le propriétaire suprême vous savez c'est comme avoir un père qui est riche vous êtes un enfant vous profitez de toutes les richesses donc il n'y a pas de pénurie mais cette richesse elle sera beaucoup plus abondante à l'intérieur vous serez tellement satisfait que vous chercherez en vous même le bonheur et puis à l'extérieur pourquoi la frustration existe en nous c'est parce que nous arrivons pas à la trouver à l'intérieur et nous la cherchons à l'extérieur et puisque la satisfaction à l'extérieur est tellement petite inconstante temporaire alors nous goutons à la satisfaction c'est pourquoi c'est vital à la méditation donc nous allons commencer une nouvelle méditation sur ce sujet nous allons prendre une posture nous mettre le dos droit fermer les yeux et nous allons commencer à inspirer profondément lentement en nous détendant nous devons méditer sur l'âme qui est différente du corps et qu'ils ne meurent pas avec la mort nous vous devons atteindre à cette connaissance que les véritables à rien avec les vipras ce qui était doté de connaissances et qu'ils pouvaient respecter tous les êtres pour la vérité dans tous les êtres par la respiration nous pouvons nous déconnecter des sens du mental de l'intelligence et entrer en nous et puis nous allons chanter la vibration comme d'habitude pour faire entrer en nous mêmes cette vérité pour s'associer avec elle et développer des qualités divines des qualités de l'âme qui peuvent nous permettre d'établir une relation d'amour avec elle et tous les êtres je vais commencer par chanter vous répéterez après moi A vous A vous vous allez continuer à chanter la vibration om pendant que je vais guider votre méditation cette vérité peut se manifester sous différentes formes aujourd'hui elle vient à nous à travers la vibration sonore je peux avoir un lien avec elle si véritablement ma conscience me permet mon attitude intérieure je lui appartiens je suis sa création ma nature ma nature est l'amour le service d'amour la bhakti quand je chante je dois avoir cette attitude pour que le chant soit effectif qu'il agisse et qu'il me libère de mon malheur de mes dualités tout cela me fait croire que j'étais cette chose mais au moment de la mort où sera cette fausse réalité je dois donc prendre le temps de me réaliser de me connaître d'entrer au plus profond de moi-même de devenir une âme réalisée un être éveillé un être de qualité je ne veux plus être la source de discorde je ne veux plus être la source de désunion je veux l'amour je veux être une belle chose je veux être une belle chose et je peux être cela c'est mon bien le plus précieux mon désir le plus précieux seul moi peut être un obstacle à cet accomplissement en m'associant avec cette vibration je peux avoir la force des qualités et la nature pour aller au delà de mes incompétences je peux me délivrer de toutes choses mauvaises et atteindre la paix nous allons maintenant arrêter de chanter nous allons continuer à faire quelques respirations avant d'ouvrir nos yeux ressentez ce bienfait cette méditation puis ouvrez vos yeux lentement et voyez cet environnement à travers cette méditation comme ce monde a changé comme nous pouvons voir le monde différemment merci beaucoup